Bonjour et bienvenue pour un peu plus de Starfield, donc faction ! Encore une fois on va se plonger dans les factions, donc j'ai déjà fait quelques vidéos sur le 6-def, l'U.C. 6-def contre la flotte écarlate, donc nous on a fini par rejoindre la flotte écarlate pour cette fois. Et du coup en gros grosso modo je veux faire à chaque fois des petites séries de vidéos par rapport aux différentes factions du jeu que j'aime beaucoup et là ça en fait partie. Donc on va rejoindre l'U.C. avant-garde, donc l'avant-garde est pas vraiment, enfin cette branche en fait ça va pas terminer sur un choix de factions comme par exemple avec le 6-def et la flotte écarlate. Là ça va être différent mais on va en apprendre beaucoup en fait sur ce qui se passe dans l'univers et honnêtement c'est potentiellement le premier groupe que vous allez rejoindre en fait quand vous commencez le jeu parce que c'est tout simplement ici, c'est juste dans l'immeuble derrière moi et l'avant-garde c'est assez facile, régulo et tout ça donc c'est potentiellement la première chose que vous allez rejoindre et honnêtement les missions sont vraiment sympas. Au fur et à mesure que ça se développe on va apprendre pas mal sur en gros un problème de créatures qui se multiplient on va dire où il y a des hommes dans chaque différent système, on sait pas trop ce qui se passe et on va aussi beaucoup en apprendre en fait sur les 300 dernières années jusqu'à notre époque. Donc ils vont faire un petit résumé de ça aussi donc c'est très très intéressant par rapport au lore. Donc on y va. C'est parti. Donc c'est vraiment un très très bon début si vous voulez apprendre l'histoire de Starfield. Là on peut voir des officiers de l'avant-garde avec les recrues. Donc on va dans ce bâtiment, on va parler à elle. On n'a pas vraiment besoin mais on peut. Alors je cherche du travail. Ça marche, parfait. Donc on va parler à lui. Donc ça c'est juste une activité. C'est pas une mission encore. Voilà, donc ça c'est Tuala, faut s'en rappeler. Alors encore une fois, ça va être des missions de faction, donc beaucoup de récompenses niveau argent et expérience. Donc très très bien aussi pour monter. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant on est à Supra et Ultra. Donc ça c'est la devise en fait de l'avant-garde. Donc pour nous en français c'est avant-garde et pour eux c'est vanguard, vanguard comme ils disent. Donc voilà, si jamais vous entendez ce mot. C'est parti. Alors, il y a un moment optionnel qu'il y a au début. Alors ça va être la deuxième fois que j'enregistre ça. En gros, je voulais le zapper parce que c'est un peu long. Mais honnêtement, vu qu'on fait, on va dire, une petite série sur l'histoire et tout ça, le déroulement de la faction en elle-même. On va l'écouter cette fois. Donc accord d'enrôlement. Je sous-signé, William Garland accepte. Parfait. Menu principal, tout ça, on est bon. Et on avance. Donc ça, c'est pas obligé, l'orientation Hall. Mais on va le faire. On va écouter un peu, comme ça, ça va nous expliquer en fait ce qui s'est passé. Donc là, il va y avoir plusieurs panneaux. Et en gros, ils vont vous faire une, comment dire, une sorte de petit récapitulatif des 300 dernières années. Depuis que, en fait, l'humanité est partie de la planète Terre. En 2150, l'humanité a appris que la magnétosphère de la Terre s'allouerait. Encore une fois au premier siècle. Eliminant toute la vie sur le planète. L'action décisive était de besoin. Mais le transport de l'humanité est en sécurité de toute civilisation devraient un nouveau type de coopération. Un nouveau type de courage. Et un nouveau type de union. Donc, en 2159, les colonies unisées ont été formées pour faire cette journée possible. Just one year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemisin, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. To be able to build a system, to travel outside of our system, so that's what happened, it was in 2159, and of course there was this one. From their foundation, the United Colonies strove to provide all their citizens with opportunity, security, and peace. But there were those among the UC that still wanted something more, independence. So in 2161, the UC issued the Centaurus Proclamation, granting UC citizens the right to settle distant worlds and form their own sovereign powers. It wasn't long before the first new faction, the Free Star Collective, was formally organized in 2188, later followed by House Varun, revealing themselves to the universe in 2230. So in 2100, we had first the Rangers and then Varun. Grosso modo, it calque a little, I know there are people who don't like it, but it calque a little bit on the independence of the United States. With the colonists who left there were asking their independence and all that. Well, in general, it was what happened. It was only in 2230 that the faction known as House Varun first made contact with the rest of the system settled settled. Founded by the passengers of a colony ship that had left New Atlantis and disappeared four decades earlier, House Varun was a faction unlike any other. A theocracy dedicated wholly to the beliefs of its isolationist founder, Jinan Varun. House Varun initially made overtures of peace towards the rest of the settled systems. They claimed their only intention was to spread the word of their God, the Great Serpent. But none could have guessed that this worship might take the form of a bloody war, the Serpent's Crusade. So, the Varun, it looks like a little bit like a sect. In general, they went, they left, they left, they left, they formed their group and all. And during several decades, in fact, they didn't have any spoken. And after they came back with a sort of new belief, the belief of the Grand Serpent. And of course, they were a bit extreme compared to that. And so, they were quite violent in the past. And even now, they are still violent. The Freestyle Collective was initially founded in 2188, when the citizens of Aquila banded together with the Pleasure City of Neon in mutual defense. But, in 2194, after the deployment of a UC Medical Star Station in orbit around their world, the citizens of Narion also requested to join the collective. The resulting rise in tensions between the Freestar Collective and UC culminated in the settled system's first intergalactic conflict, the Narion War. Despite a decisive victory by the UC, the colonies permitted the citizens of Narion to join the collective, forming the basis for the fiercely independent union that persists to this day. In the beginning, in 2240, the House of Varun has declared a war. They declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. Over the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun, in the name of their Serpent God. It was only with the death of their founder in 2263, and the succession of his heir, Jarek, that House Varun finally sued for peace. There remain, however, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these Zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. So, there are still the Zealots and Varun who are very aggressive, even if technically we are not in war against them, after many years and deaths of all camps. Technically, we are not in war, but the Zealots are still very dangerous and you can meet them in the universe, in any system. and they will attack you directly. There are some characters who can learn more about Varun also, but you will see that later. Now... Ah, it's interesting. Of the many conflicts between the Galaxies, none was more brutal than the recent colony war between the UC and the Freestar Collective. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Narion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Also, armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs. Even bioengineered alien creatures. The infamous UC Xeno weapons. It was only in 2311, at the Battle of Cheyenne, that the scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled the Superior United Colony's Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest and staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. The newly formed war, the So, yeah, again, there was still a big conflict after the Narion Treaty of Narion. With Libra and Lucée and all that, it was still terrible. And it ended on a new treaty. All that again, again, for sign a second paper. But what is interesting, what you need to remember, is that. c'est cette partie là donc ils ont les deux côtés en gros il y a eu des des choses des armes en fait qui ont été extrêmement puissantes et qui ont été bannis par la suite on va l'apprendre ce sont les mécas donc c'est pour ça que en théorie vous n'êtes pas supposé trouver quoi que ce soit qui ressemble à des mécas énorme au combat parce qu'ils ont été bannis dans l'univers entier et après vous avez aussi les xenos armes donc ce sont des aliens des aliens modifié biologiquement pour être utilisé en tant que que arme de guerre en fait operating position repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation swaths of the world were transformed into scorched husks a nightmarish testament to the depths of human ingenuity and human cruelty Et aujourd'hui, Nira reste un renseignement continué à l'horreur de l'enferme de l'enferme. Plus loin que la Terre, du coup, on a quasiment détruit des planètes entières avec des guerres, tout simplement. Donc c'est l'humanité, elle aime bien se mettre sur la gueule. Donc ça c'est un exemple des mécas qu'ils ont utilisé, donc vraiment des gros trucs quand même. Vraiment des trucs sympas, j'espère qu'on pourra en piloter un un jour, mais il est vraiment classe. Et après, ça c'est un exemple... Le père voulait m'appeler pour l'administration à l'école, mais je vais être un xénobiologiste. C'est une division de sciences ou rien. Ça c'est par exemple un des aliens en fait, qui a été modifié et utilisé pour la guerre. Donc ça aussi encore une fois, très gros truc. En milieu de la guerre de la colonie, un autre genre de tragédie se déroule à l'U.C. C'est une ville de Londinien. Un nouveau-construment, mais critique, de l'apprentissage pour la guerre de l'Union européenne, Londinien se trouvait à l'un des plus mystérieux de la galaxie, le Terramorph. Un rare, mais pervasif, à tous les mondes étudiés humains. Les terramorphs, les terramorphs, ont dérouillé la ville, semblant de n'importe où, sur une scale qui n'a jamais vu dans la vie récordée. Les efforts de l'Union européenne du pays de l'Union européenne ont dérouillé la dérouillée, mais les créatures ont dérouillé. Finalement, la décision a été fait pour détruire l'Union européenne, la dérouillée de l'Union européenne et ses citoyens de la galaxie à large. La tragédie de Londinien est dérouillée par l'Union européenne à ce jour. Donc ça, c'est l'histoire de Londinion. Donc en plus des guerres et des bordels et tout ça, il existe une créature, l'Orimorph, ou le... Comment il s'appelle ça ? Terramorph, en anglais. Qui... C'est un truc très puissant. C'est pas seulement un alien, on va dire, sain. Vous allez voir, il a des habiletés et tout ça. Moi, je pensais que c'était juste une créature un peu... Genre brute, physique, et basta. Mais en fait, non, ils ont des habiletés psychiques et tout ça. C'est super développé, on verra ça plus tard. Et ce qui s'est passé sur Londinion, en fait, c'est qu'il y en a eu un peuple énorme de créatures, et on sait pas d'où il venait. On va peut-être l'apprendre, attention. Mais on savait pas d'où il venait, et ils ont complètement attaqué, en fait, du coup, l'endroit où Lucée se planquait, donc Londinion, et ils ont complètement tout rasé. Ils ont complètement tout rasé, jusqu'au moment où ils ont abandonné Londinion, donc ils ont détruit les plateformes pour atterrir et tout ça. Et en gros, ils ont laissé la ville à l'abandon. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est intéressant. Les Orimorph sont intéressants, et on va en apprendre beaucoup plus sur eux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Nous n'avons pas d'impressé. J'ai été... Il m'a fait très mal là. Oh la vache ! Si jamais on échoue on peut relancer directement. J'avoue que c'est quand même très difficile du coup avec ces armes là. En plus moi je suis pas du tout pour eux. Moi je suis particule. Donc c'est vraiment la galère. Y'a que mon bouclier qui doit être augmenté parce que j'ai une habilité pour ça. Bon on y retourne. Si jamais ça prend trop de temps je couperais les merde. J'pense pas que c'était aussi chiant. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New targets active. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça c'est mon vaisseau, bienvenue sur mon vaisseau, le Yénatrien, donc il y a beaucoup de gens dedans, c'est grand, on a le cockpit là bas et après on a, je vous montre ça vite fait, et après on a un établi ici, on a un poste de commande, et après on a un laboratoire aussi, ça fait un peu un serpentin ici, je ne suis pas très très heureux de ça, mais bon, je ne gère pas les portes, donc c'est un peu le problème, allez, ligne droite cockpit, tadaa, alors on va regarder d'abord la soute, et ce qu'il nous a mis, donc il nous a donné aussi des parties pour réparer, Donc ça c'est la gueule du vaisseau, si vous êtes intéressé, il est tout en particules, il est tout en particules, il fait très mal, alors, soute, donc, ah oui c'est vrai que j'avais déjà pas mal d'armes, je crois que, ah mon dieu, il faut que je fasse ça de mémoire, Est-ce qu'il nous met ça dans la soute, ou il nous met ça autre part, ultramag, 43 ultramag, ça c'est des munitions qu'il nous a mis, les soins il nous a mis, ouais c'est dans la soute, C'est dans la soute, donc, les ultramag, je crois que c'est ça, c'est le urban eagle je crois, ouais, c'est ça, il n'y a que ça qui fait du ultramag de toute façon de ce que j'ai, Donc je crois que c'est celui-là, donc c'est une arme de poing, ce qui est sympa c'est qu'en fait elle a des mods dessus, elle a déjà 4 mods, et quand vous commencez votre aventure, Vous pouvez pas vraiment, on va dire, vraiment faire les mods et tout ça, sur vos armes, donc c'est une bonne arme de début, on va récupérer les munitions, On va récupérer, il nous a même donné des grenades apparemment je pense, parce que je pense pas que j'en avais, on va prendre ça aussi, et ça aussi, voilà, et je crois qu'on a tout, Ah oui, c'est de réparation de communication, il nous a donné ça aussi, donc ouais, et on est prêt pour notre aventure, Et on arrive à Tau, Cétide 2, je vais remettre mes poing, On est arrivé, pardon, excusez-moi, je voulais pas faire ça, donc centre de production de Tau Gourmet, c'est parti, Ok, parfait, Ah, on y va seul, il n'y a pas de problème, Donc nous sommes arrivés, c'est plutôt sympa, c'est un peu spécial en fait, vu que c'est une mission et tout ça, c'est un peu spécial ici, Donc là on peut voir le vaisseau qu'ils utilisent, 5 quoi, ça nous dit ce que c'est ou pas, non ça nous dit pas, Ah ah ! Apparemment, Il y a eu une petite fête, On va pas trop trop fouiller, on va avancer, mais il y a eu une petite fête, C'est pour ça que j'aime beaucoup cette mission, Là on a un livre, Atlantis News, Alors, nos valeurs, le plan, On a une liste de corvées, Là on peut lire différentes choses par rapport à la station, Apparemment, il y a eu beaucoup de combats, Je sais que c'est un bleu, Je vais pas vraiment tout récupérer cette fois, Parce que j'ai quand même déjà beaucoup de choses à vendre, Donc euh... Ouh ! Que se passe-t-il ? Je voulais faire stylé mais... Voilà ! On a une liste de production, On a un survivant, On a un survivant, On a un survivant, On a un survivant, Alors, on a un survivant, Donc, qu'est-ce que nous avons ici ? C'est trop nettoyant de lauré de l'élite ? Ou un pirate ? Tu vas voir sur le patrouille peut-être ? Et je peux faire mon jour si tu dis que tu es un troupe d'élite pour un voyage ! Alors en fait c'est l'avant-garde qui m'envoie mentir votre troupe d'élite, elle a pour vous sauver. Mais ils n'ont rien dit de la gravité de la situation. On dirait que vous avez besoin de mon aide dans ce cas. J'ai besoin d'un corps. Mais il y a une façon dont nous pouvons donner un échec contre cette chose. Le système de sécurité. Le terminal d'administration est ici dans ce bâtiment, mais il faut qu'il s'entend de la connectivité. Et comme je l'ai compris, ce n'est pas un travail d'un personne. Mais si vous pouvez le faire à l'extérieur de sécurité et restaurer la connectivité, je pense que je peux retourner les choses en ligne. et voir si les étudiants nous ont resté d'autres outils. Ça marche, très bien. Allons rétablir ce système de sécurité. Ça marche, je me suis déjà abîmé en tombant d'une petite falaise donc bon... T'inquiète pas, avec moi tout va bien se passer. T'es en sécurité. Euh... Non, c'est bon, pas besoin de ça. Ok, donc on va remettre tout le temps en route. Et après on va voir si on peut pas avoir des... En fait, de LED contre cette orimorphe. Alors je vais être honnête, on devrait pas vraiment avoir de problème contre l'orimorphe. Mais euh... On va le faire comme... Comme ce qu'elle va nous dire. Vous allez voir. Euh... On a une caisse de stockage... On a un coffre fort... Ah bon, on a qu'à le faire. Euh... Trois... Ah celui-là, celui-là. Trois... Très bien. Parfait. Waouh ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ah ! J'aime beaucoup l'ambiance. Si vous aimez un peu les genres de, de films euh... Du type un peu Riddick par exemple, c'est... Ça rappelle un peu ça. Je trouve. Je peux rester en suspens dans l'air quand je vise, donc c'est vrai que je devrais faire ça en fait plus souvent. Alors, allons voir un peu. Alors, statut de connexion du système de sécurité. Je vais initialiser la connexion. Alors, défense automatique. Erreur, dégâts détectés, erreur, erreur, système de suivi hors ligne, journal de sécurité, du matériel supplémentaire pour le système de suivi du bétail sur lequel travaille l'âne, deux prédateurs sont arrivés au-dessus des crêtes. Ok, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada 183.5, alors en fait c'est 185.3, vous voyez, donc là il y a un petit problème par rapport à ça. Alors, excuse-moi, pardon, parce que j'aime pas vraiment availler quand il y a un cadavre à côté de moi. En système, désactiver, activer le système de suivi. Donc ça c'est pour suivre le remorph. Réglage requis, réglage des fréquences. Donc normalement c'est ça, cible 1. Vous voyez, je sais pas pourquoi il y a un problème. 183.5, voilà. Et le jeu dit 185.3, donc il y a un petit problème par rapport à ça. Donc en gros il faut écouter elle et pas le jeu. De toute façon il y a écrit cible 1, donc c'est pas vraiment compliqué. Et après, journal... Euh, voilà. Tracker est réglé. Qu'est-ce que ça s'est passé ? La sécurité de lockdown est active. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Je ne peux pas s'entraper directement si tu peux éviter. Les déroulants. Ils sont installés, mais ils ont besoin de l'énergie. Il y a des breakers sur tous les bâtiments que tu peux mettre pour les réglé. Une fois qu'ils sont en ligne, Laissez la terre-morphe vers les lignes. Et observez les réglé. Honnêtement, c'est un combat assez... Je ne sais pas s'il m'a vu. Euh, la réponse est oui. Hop là. Alors moi, je le détecte de super loin aussi. Ah, il se déplace vite ! Tiens, ça prendra. Et il peut cracher des trucs de loin. De... 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 De bien bien loin. Let's go ! Ah ! Et on peut avoir encore plus de tourelles si on veut. Je vous conseille d'avoir un bon jetpack aussi. Ça peut aider. Hop, on a ces tourelles-là. Et après, on a des tourelles là-bas aussi. Honnêtement, quand vous êtes... Bon, là, on est puissant, hein. Donc, c'est pas vraiment un problème, mais... Quand vous êtes pas puissant et que vous jouez, en fait, avec les tourelles et tout ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai adoré la... Le... L'aventure, en fait, d'avoir ça. Je suis bien ici pour elle. Hey ! Donc ça, ça sera potentiellement votre premier orimor. Donc, on a des choses intéressantes. La viande de quark dégradée, genre la viande de quark, c'est vachement intéressant d'avoir ça. Surtout si vous avez... Si vous pouvez faire, en fait, des plats avancés. Parce que là, vous allez pouvoir faire, en fait, des plats qui sont extrêmement puissants. Je vais vous montrer un peu. Je crois que j'en ai sûrement. J'ai fait exprès. On a aussi des épices. Et après, l'échantillon qu'il nous faut. Donc voilà, notre premier orimor. Honnêtement, l'aventure est vachement bien. Surtout quand vous n'avez pas vraiment... Si vous n'êtes pas vraiment équipé et tout ça. Parce que du coup, c'est plus difficile pour vous. Evidemment. Pour moi, ce n'est pas très difficile. J'aurais pu le faire sans. Mais vous voyez un peu l'aventure. Je ne sais pas si on peut aller looter la créature qui l'a bouffée. On va aller voir. Non, c'est un ankylosaure. Oui, c'est un dinosaure. Oui, oui. Complètement. Et pour la nourriture... Attendez, je vais voir si j'en ai. J'en ai peut-être sur moi. Ouais, j'en ai. Je crois qu'on peut avoir... Contenir des ingrédients spéciaux. Je crois que ça, ça en fait partie, par exemple. Genre capacité maximum 12 pour 12 minutes et résistance aux dégâts pour 12 minutes. Il y a ça de l'expérience en plus pendant 30 minutes. Je pourrais le manger par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Résistance pendant 10 minutes. On a vraiment des très très gros plats en fait, qui durent longtemps. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils durent longtemps en fait. C'est ça qui est vraiment cool. On va soigner aussi parce que... Voilà. Et ça, c'est sans avoir l'habilité... Bah tiens, je vais peut-être la prendre, on verra. Je vais réfléchir. Nutrition. Nutrition, les boissons, les aliments sont 10% plus efficaces et tout ça. Donc là, une fois que vous avez genre niveau 4, là ça devient super intéressant d'avoir... C'est où ? Ah non, c'est social. La gastronomie au maximum. C'est là que ça devient très intéressant. Bien sûr, ça vous demande, comme j'ai dit, des choses rares, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Tout devient extrêmement puissant. Alors, on va pas faire le tour complet. Vous, vous pouvez le faire honnêtement. L'installation est grande, donc vous allez pouvoir récupérer pas mal d'objets. Mais moi, je veux pas le faire. Le tournoi a continué. Je me souviens que c'est ouf, ou... Attends. Vous l'avez fait, n'est-ce pas ? J'ai faim ! Tu as juste un terramorphe ! Ouep ! Problème réglé ! Oh, ouais ! Je l'ai occupé. C'est pas grave ! Vous n'avez pas eu lieu de me prendre une sample de tissu, n'est-ce pas ? Adrienne, elle est plutôt cool. Je l'aime bien comme personnage, honnêtement. Ça marche. Et je vais vous le dire maintenant, parce que de toute façon vous allez le savoir, mais si vous êtes curieux, oui, on peut l'avoir après en compagnon, elle pourra rester avec nous. Je préfère dire des choses comme ça, parce que c'est assez intéressant de savoir si ça vaut le coup, en fait, de se lancer dans une histoire ou pas. Donc elle est plutôt sympathique. Elle a des bonnes réflexions et tout, elle est classe. Surtout avec ses yeux rouges, là. Rouge de feu. Rouge jaune. Ah, elle est malade. Enfin, elle est malade. Elle est blessée. Je ne sais pas si on pouvait la soigner ou pas, parce que j'ai pas vraiment remarqué qu'on avait l'option ou pas. Parce que moi, je suis médecin aussi. C'est un modèle de l'option. Ok, on va voir ce que vous pouvez faire. Réalisé des diagnostiques ? N'importe quoi. Peut-être un flac scan ? Non. Spectre graph. C'est malade. C'est ce qu'on a fait ? Ce n'est pas pour faire un analysement correcte de notre sample. Mais ce Terramorph qui est ici, de tous les endres, ça ne fait pas sens. Les humanités spreadent plein de creatures dans nos voyageurs across les stars. Pets, les vies, les pests. Mais les Terramorphs ? Ils sont différents. A notre connaissance, personne n'a jamais été éprouvé les intentionement. Mais en quelque sorte, ils nous suivent. Donc, quand les humains s'entendent un monde, 70 à 100 ans après, les Terramorphs tendent à juste... Appérennent. Mais personne ne sait comment ou pourquoi. C'est dangereux. Mais au moins prédicable. Tau Ceti, c'est trop jeune pour avoir une population natif. C'est seulement été colonisé 20 ans. C'est plus tard. 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 J'ai toujours besoin d'en trouver. Le temps était que j'avais accès à l'un des meilleures repositions de recherche de Terramorph dans la galaxie. C'est un endroit naturel pour commencer à chercher, si je peux en savoir comment l'accès. Mais nous devons également rendre ce sample bien analysé, rendre la confirmation de ce que nous devons être concernés. Très malheureusement, je pense que je connais juste la personne qui aide à ce sample. Qu'est-ce que tu dirais pour l'envoyer ça pour moi? Oui, je fais ça moi-même, mais je dois faire un peu d'envoyer, voir si je ne peux pas avoir accès à ces données de Terramorph. Plus, peut-être que je vais juste passer par un hôpital pour un petit peu. C'est clair avec votre commander si vous avez besoin. Vous pouvez même vous montrer ce que c'est mon tag d'envoyer. Fais-le que Hadrian, Sinan, est risquée qu'il pourrait y avoir plus des attaques sur le horizon. Ils devraient reconnaître le nom. Et oui, parce que Hadrian, elle est connue. Elle était extrêmement importante avant. Enfin, même maintenant encore. Ne vous inquiétez pas, je tâchera de convaincre mon commandant. Oh, vous ne comprenez pas ce que c'est un poids sur ma tête. J'ai besoin d'un Dr. Percival Walker pour mettre un analyse de sample pour cette chose. C'est un travail complet. Il sait ce que ça veut dire. C'est un travail complet. Je ne sais pas exactement où il va trouver. Mais la dernière fois, il a été contrôlé avec la l'autorité de la Marseille. Il y a un endroit qui s'appelle le Sixth Circle, en Cydon, un bar rune par des amis. Je te rencontre et Percival, là. Et ici. Ce n'est pas beaucoup, mais vous avez bien entendu. Vous devriez couvrir le coste de l'eau pour Mars, au moins. Au moins. Maintenant, s'il vous plaît, allez voir avec votre commandant. Nous devons savoir ce qu'on est en train de faire. On voyage, en fait, avec cette mission-là. Et au début, on n'est pas vraiment habitués à voyager. Donc, ouais. Donc, il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup à fouiller. Le pot est très, très grand. Mais ouais. Moi, je vais tout simplement partir. On y va. Donc, on est de retour à la Nouvelle Atlantis. Et on va faire notre rapport. On va aller voir Tuala. Si il est là. On va lui faire notre rapport. Et on va lui dire ce qu'on a vu et tout ça. Regarde qui est revenu. Tout d'accord avec cette mission probationaire ? Nous pouvons faire votre débrief. Et vous vous accueillir dans la Vanguarde quand vous êtes prêt. Un terroriste ? Qu'est-ce ? Comment est-ce que t'as passé avec un terroriste de tissu d'orimorphe ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les étudiants ? Aucun survivant-chef. Tous massacrés par un orimorphe que j'ai tué. Il n'est pas passé comme prévu. L'unique survivante m'a donné un échantillon d'échantillons et une plaque idéenne. Un échantillon d'échantillons. Un échantillon d'échantillons. Laisse-moi voir ça. Hmm. Sanan. Je sais ce nom. Laisse-moi vérifier le débat. Laisse-moi vérifier le débat. Hum. Oh oh. Finalement, c'est une mission urgente alors. Alors... Elle voudrait qu'un docteur Walker l'analyse pour voir s'il choisit d'une menace. Je... Je vois. Bien. C'est l'un des plus surprenants de débriefs que j'ai jamais été partagé. Mais si Hadrian Sanan pense que ce sample doit arriver à Mars, alors nous allons s'assurer qu'il arriver à Mars. Je vais prendre en compte des étudiants et assurer que vous obtenez vos crédits. Considérons-les vos ordres officielles. Et ici. Donc tout le monde sait que vous travaillez avec les vanguards. Bienvenue dans la navie, Capitaine. Les vanguards ont aussi des modifications de l'analyse. Il sera clair pour l'accès à eux la prochaine fois que vous êtes au port de l'espace. Parlez aux services de l'analyse. Maintenant, si il n'y avait rien d'autre, je suggère que vous devez sortir. Ça marche. Je vais être honnête. Ne regardez pas ce que je fais. Ça fait plus court. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai un sentiment qu'aujourd'hui va être un bruit. Qu'est-ce que tu as compris ? Et on va un peu collecter des informations sur le Docteur en question avant d'aller le voir. Je l'aime bien, cette mission est cool. Toutes ces missions sont cool. Sur les Zorimorphs, en fait, c'est vachement intéressant. Et là, du coup, on est lancé sur l'histoire des Zorimorphs. Et l'avant-garde, enfin l'avant-garde, ça va être ça tout le long. Ça va être se concentrer, en fait, sur l'histoire des avant-gardes et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Allez, on y va. Donc on arrive à Sidonia, donc c'est sur Mars. J'étais déjà venu, donc c'est rapide pour moi. Sidonia est plutôt cool, honnêtement, si vous ne connaissez pas. Je conseille d'aller voir, mais de toute façon, je pense que l'histoire principale vous y emmène. Il y a des bars, il y a plein de trucs, en fait, et il y a plein de missions, surtout. Et c'est Mars. Mars, c'est cool. Mars devrait être notre deuxième planète à coloniser un jour. Enfin, notre première planète à coloniser, mais notre deuxième planète... Pour les humains, quoi. Enfin bref, on verra. Bonjour. Les invoices peuvent être collectées par le... Oh. Pas ici pour un délivré, n'est-ce pas ? Alors, on m'a dit qu'un homme du nom de Walker travaille ici. C'est un délivré. 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 Ça c'est le sixième cercle. Alors doucement, je suis de l'avant-garde. On m'a dit que vous savez où trouver Perceval Walker. Ca marche ! Alors, je sais que vous vous cachez Walker, regarde ses dettes, vous mettez au contact. On va aller vite. Je tâcherai de faire disparaître cette dette. C'est à dire qu'il faut juste saunter à l'autorité et payer directe. Si vous avez des crédits à donner. C'est sûr que l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité, il ne serait pas surpris si il y avait des crédits à l'autorité. D'ailleurs, avec une entrée derrière la barre de l'autorité. Oh, et vous pouvez avoir ces. Maintenant, qu'est-ce que vous allez sortir et aidez Dr Walker ? Donc il nous a donné plein de... de façons d'aider. Et on a aussi ça. Je vais essayer. C'est bon, c'est bon. Percival est un bon gars. Sous-tit, je sais comment tu peux le faire sans avoir à l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Aqueous Hematite. Mars est plein de ça. Les gens pensent que c'est juste bruit. Mais Percival et moi, nous avons travaillé sur des projets dans les mines de l'autorité de l'autorité. Au moins, quand il n'était pas à l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Mais nous étions sur une façon de faire ça d'autorité et d'autorité. Vous donnez nos recherches à Octai, à l'autorité de l'autorité de l'autorité. Il devrait plus que couvrir les droits de Percival. Ce gars est toujours en train de chercher un angle. C'est facile comme je les aime. Et puis les gens travaillent dans les mines de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Les jobs arrivent, je suis devenu un héros de l'autorité moderne. Et puis je ne devrais plus dormir sur une flotte de l'autorité de l'autorité. Donc on va faire ça parce que ça je pense que c'est la façon la plus fun. Dites moi juste où se trouve cette mine. Oui, oui. Donc l'accès à des mines de l'autorité de l'autorité de l'autorité. Ce n'est pas loin, vous ne devriez même pas aller vers votre navette. Nous avons installé juste près de la main de l'autorité. Le leader de l'autorité de l'autorité devrait donner le message à l'autre pour les autres. Une fois que vous avez réussi, téléphonez ici sur le panel de l'autorité de l'autorité. Ça marche, merci. Donc ouais, on a plusieurs options. On a beaucoup de choses. Donc on peut tout simplement retourner voir le mec et régler la dette. Du coup on paye tout simplement, il n'y a pas vraiment à chercher plus loin. Après on a tué le chef des spatiards dans la mine. Et après on peut aussi changer le montant de la dette et après le barman va s'occuper du reste. Donc non, nous on va faire ça, tuer les chefs, c'est marrant. Tu es le chef des spartiates. Je sais, ce n'est pas les spartiates. Mais je ne sais pas, mon esprit veut dire ça à chaque fois. Donc on va devoir aller à un autre endroit si je me rappelle bien. Je ne sais pas si c'est à cet endroit ici, c'est autour de la petite installation ou alors c'est... Ou alors il faut voler, je ne sais plus ce qu'il m'a dit par rapport à ça. Sidonia. Je pense que ce n'est pas loin si je me rappelle bien. Je crois que ce n'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas extrêmement loin on va dire. On va dire que ce n'est pas extrêmement loin mais c'est quand même loin. Vivement, vivement les véhicules. Vivement les véhicules. On est quoi ? 800 mètres ? 900 ? 600 ? C'est pour ça que les amplis, les drogues qui augmentent la vitesse sont vachement intéressants. Et vous pouvez les faire assez facilement. Moi j'ai chimie au maximum donc du coup des fois j'en fais trois fois plus. Donc j'en ai pas mal. Et ça demande pas des choses très très rares pour en faire. Il y a pas mal de trucs bien sûr à fouiller sur Mars. C'est pas vraiment une planète très très dangereuse. Enfin par rapport au niveau ils sont pas extrêmement élevés donc ça va. Donc c'est une bonne chose à faire. Très bien. Et on y est. Alors ça va nous durer un petit moment mais honnêtement c'est cool. Ah ouais il rigole pas hein. Il rigole pas. Par contre un truc que je vais faire c'est manger un peu. C'est un peu la première fois que je fais autant de nourriture donc on va en profiter. Très bien. C'est pas mal. Ça va. Non, 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 non. Personne des nerfs, non. C'est pas mal. Non. Personne des nerfs. C'est pas mal. C'est passé, ça aurait fait mal. Non, non, non. J'ai pris pas mal de drogues, si vous voulez voir mon état, mon statut. J'ai du panneau p'tit cône, donc on a dégâts à distance augmentée. On a ça, donc l'expérience en plus. On a ça aussi, capacité max avec point de vie augmenté, résistance aux dégâts. Enfin voilà, c'est plutôt fun. C'est plutôt fun. C'est pas mal ça. Petite réserve de mine. On y va. Alors ça va être honnêtement une mine qui est très grande, il y a beaucoup d'ennemis et tout ça, il y a beaucoup de lieux et tout ça à visiter. Donc vous allez être plein, vous allez être vraiment plein. Si vous prenez tout, tout le temps, vous allez vraiment être plein. Mais bon, c'est fun. Mais pensez à ça, gardez ça en tête. Vous allez vraiment pas pouvoir revenir par un voyage rapide, ça c'est sûr. Je sais même pas si je peux toucher de là. Il est sympa ce fusil, mais je n'ai peut-être pas vraiment le bon scope en fait. Ah ben ! Très bien. Ahem. Il est où le cadavre du mec ? Je vais prendre je pense tout ce que le mec a. Ils ont des lance-grenades apparemment. J'imagine que je suis trop loin. Il a pas de balancer les grenades. Ok cool. Je suis pas très fan du sniper au final. C'est pas vraiment pratique. Faudrait que je change de scope mais... Faut pouvoir mieux viser loin. Bonjour. Ouais il fait mal hein. Il one shot la plupart du temps. C'est parti ! J'aime beaucoup mes armes. Elles sont marrant. C'est un mélange de... Ça va de bleu jusqu'à or. C'est pas que du OP et tout ça. Mais des fois il y en a qui sont vraiment fun à utiliser. Du coup je les ai gardés. Ok. Je sais pas si vous pouvez trouver du... Des livres ici par contre. Ok très bien. Encore une fois pas mal de choses à récupérer de tous les côtés. Ça y est on est plein. Je crois. Je vous montre du combat un peu. Je vous montre un peu d'action. Peut-être là. Il y a des trucs intéressants. On a un coffre. Ah ! Maître ! J'aime pas trop faire les serrures pendant qu'on fait des missions parce que ça... Ça prend un peu de temps même si c'est l'histoire d'une minute. Putain mais... Voilà quoi. Ok très bien. De là... Par contre je veux bien prendre la nourriture. Je sais plus exactement quelle nourriture il me faut. Faudrait que je le note. Je la mette en recherche en fait. Parce que faire des plats c'est quand même vachement sympa. Ouh ! Un truc bloqué c'est marrant ça. Allez on y va. Allez on y va. Oh vache. J'ai fait peur ce truc. Putain. J'étais sur la mauvaise arme en plus. Il y en a. Il y en a. Vous pouvez les sniper depuis le haut. Si vous voulez. Mais non t'inquiète. Tout va bien. Non t'inquiète. Il y a aussi des minerais que vous pouvez récolter si vous voulez. Je vais regarder si je ne dois pas prendre de la nourriture. Vite fait. C'est... Hum... Je vais prendre ça. Ça marche. Un truc aussi. Là moi j'ai pris du coup l'habilité pour... Pour augmenter euh... Pour augmenter les... Les nourritures. Alors ça se voit pas sur le texte. Mais sinon ça marche bien. Ça se voit pas sur le texte. Mais sinon ça marche bien. Tchao. Merde. Putain mais t'es résistant sale con. J'y suis allé un peu trop fort. J'avais rechargé quasiment aucune de mes armes. Un peu le problème. C'est que j'ai des armes automatiques. Elles sont super fun à jouer. Attention. Mais faut les recharger quoi. Faut les recharger. Alors est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? C'est là-bas. Voilà. Je vous ai dit qu'elles étaient fun. Elles étaient très très fun à jouer. Le sniper je l'ai pris parce que c'est mon premier sniper qui est potable honnêtement. après genre 300 heures de jeu. Mon premier sniper qui est potable mais j'avoue que je ne suis pas très fan pour ceux qui sont intéressés, qui sont curieux. C'est celui-là. C'est juste un Max Sniper. Bon, physique 1200, c'est parce que je suis boosté en drogue. C'est pour ça. Mais il a provocation qui est vachement utile, bien sûr, pour ce genre de choses. Mais voilà. Pardon, pardon. Je ne voulais pas te bloquer, mais on va d'abord faire ça vite fait. C'est de quel côté ? Bien sûr. Pour finir la recherche, vous allez devoir collecter un sample de hématite pour aller à travers la pression. Prends un laser et allez-y à la chambre où vous venez. Ares 2330. Ça marche. Donc il faut un échantillon. Il faut un échantillon. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ça, c'est un pistolet. Je ne suis pas très fan. Ça, c'est maître. On devrait le prendre. Ah ! On devrait le faire. Ah, vas-y. On va le faire. Un seul. Je fais toujours en placement auto pour les deux premiers crans. Puis après, c'est... Celui-là, j'aurais pu le trouver tout seul. Trois, quatre... Peut-être pour celui-là aussi. Celui-là, on est bon, du coup. Non. Celui-là, ce serait quoi ? Je sais de le... Le placer pour... Ok. Ça, avec un 1. Donc celui-là, on peut le mettre là. Une hache. En or. Trop bien. Je suis trop content. Ça, très bien. On avait un pass qui était sur la machine aussi. Je l'ai récupéré. C'est bon, on a fait. C'est bon, on a fini. On peut partir. Honnêtement, ça allait vite. La première fois que je l'ai fait, j'ai fait ça. Ça a duré genre une bonne heure. Plus d'une heure. Là, on a des... Des écrits d'hérétiques. Vous pouvez les prendre si vous avez de la soute, en fait, blindée. Ouais, moi, je vais le prendre. Mais faites attention. Ne le prenez pas. Si vous n'avez pas de soute blindée, tout ça, ne le prenez pas. Vous allez être dans la merde. Quand vous allez aller en orbite et tout ça. Donc, ouais. Faites attention à ça. Bon, ben voilà. On a fini notre mission. Donc, maintenant, on retourne au bar. Et on va aller lui parler. Alors, ça, ça n'a pas été vraiment corrigé. Donc, en fait, il vous... Le... Le... C'est où qu'on doit laisser là-bas ? Ça va vous montrer... C'est qui qui a été à terre ? Ça va vous montrer, en fait, ici. Parce que... Alors, ou je crois qu'on a encore des trucs... Enfin, possiblement qu'on peut faire. Ou alors, c'est parce que... Le jeu a un peu du mal de vous donner, genre, le voyage rapide le plus proche. Et dès que vous vous éloignez un peu, là, il vous met la ville. Donc, voilà. En gros, c'est comme ça. Donc, faites attention à ça. Parce que moi, j'étais un peu bloqué pendant 5 minutes à me demander si j'avais encore des trucs à faire ou pas. En fait, non. Là aussi, on a une mine abandonnée. Je crois que je l'avais faite, cette mine abandonnée. Je crois qu'il y a des... Spartiates, pareil, je pense. Mais bon, vous pouvez faire ça aussi, si vous voulez. Il y a plein de trucs sur Mars à faire, en fait. C'est plutôt cool. Comme début. C'est vraiment cool. Ok, très bien. Avec toutes les drogues et tout ça que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment être extrêmement puissant. Moi, j'ai... Genre, niveau 2 ou 3, je crois, en balistique. Je crois que j'ai niveau que 2 en balistique. Et après, en résistant, j'ai rien non plus. J'ai pas, genre, augmente la résistance physique ou contre l'électricité. Ou des trucs comme ça. J'ai même pas de régène automatique et tout, rien. Et je porte une armure aussi qui est pas très, très résistante. Je dois avoir dans les 200 de résistance en tout. Vous pouvez avoir largement mieux. Mais avec toutes les nourritures, en fait, et les drogues qu'on peut se faire, vous pouvez être extrêmement puissant grâce à ça. Et ça me rappelle un peu comme je jouais dans Fallout 4 à l'époque. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là. Surtout que les buffs, en fait, sont vraiment sympas. Et on a pu voir avec la nourriture, là, que j'ai fait. Ça dure, genre, plus d'une dizaine de minutes. Et ça vous augmente la charge. Ça vous augmente plein de trucs. La résistance. Ça augmente plein de trucs. Donc, c'est vraiment sympa. Je pense que le sniper, je vais peut-être le laisser de côté. Parce qu'au final, c'est vrai que je l'utilise pas vraiment. Là, on a un... On a ça. On peut peut-être vendre des trucs vite fait. 1400. Très bien. On a fait un peu d'argent. On rentre. Tout ce qui est mitraillettes, dans ce jeu, j'ai remarqué, fait pas très mal. Donc, c'est bien de les cumuler, en fait, avec des boosts. Pour les dégâts et tout ça. Parce que, entre les balles que vous allez consommer et les dégâts que vous faites, ça tient pas. Ça tient vraiment pas. Il va falloir même peut-être acheter des balles tellement que vous allez en utiliser. Ça, c'est un peu bête. C'est rare d'avoir des très bonnes mitraillettes et tout ça. Moi, j'en ai deux qui sont sympathiques. Mais, voilà. On est là. Vous avez la clé. Je vais voir. Reduce joint wear. Increase l'épée. Une dose de ce truc peut faire un miner plus efficace. Cette formula doit être worth au moins de plus que ce que Percival a. OK. Donc, c'est ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Je pourrais vendre de la glace à un type qui a froid. On va pas dire ça. On va dire je peux essayer. Oh, ça va être génial. Oh, et ici, une copie de la formula pour vous-même. En cas, vous voulez essayer de maximiser votre propre output industriel. Oh, utilisez ça si vous pouvez. Bonne chance. Ça marche. Merci beaucoup. En gros, ça, c'est la version longue pour essayer de couvrir la dette. Parce que sinon, vous pouvez tout simplement aller payer et vous passer à la suite. Nous, on a fait un petit détour. On va lui parler. Alors, j'ai une proposition commerciale pour vous. Hmm. Je ne veux jamais faire une opportunité. Mais je serais curieux de ce que vous pensez que vous avez découvert dans le marché martien un marché que les autres ont perdu. Aqueous hématite. Iron and wastewater. Well, je ne suis pas surpris si personne n'a proposé quelque chose comme ça avant. Et exactement, ce que fait cette nouvelle drogue de votre ? Des données qui le prouvent. Cette tablette montre qu'il s'agit d'un remède contre la faiblesse humaine. Rien que ça. On va dire ça. Plutôt. La tablette. Un propos intéressant. Je les ai déjà nettoyés. Ça ne vous coûtera pas un crédit de commencer. C'est parti. Re-opened, grâce à l'autorité de la Marseille de la Marseille. Très intéressant, et qu'est-ce que vous voulez pour les droits à cette drogue ? Docteur Walker est mort ? C'est tout ? Considérons-le la détente. Alors, il semble qu'on a un deal alors. Et ici, c'est un défi de la Marseille de la Marseille. Une quantité parfaitement raisonnable pour une découverte avec ce genre de potentiel. Je ne voudrais pas vous sentir un changement short sur la route. On va juste prendre ce slate avant que vous n'avez pas de secondes pensées. C'était un plaisir de faire du business avec vous. Alors, si on avait dit le deuxième, genre on veut des montagnes de crédit, on aurait dû faire de la persuasion et tout ça pour lui demander de l'argent en plus. Honnêtement, peu importe. Faites-le. Faites-le pour vous. Vous ne perdrez rien. Il n'y a aucun risque. Mais je crois bien qu'il y a ce petit jeu-là de persuasion à faire. Alors, j'ai réglé la dette. Vous avez vu ? Bien. C'est mon end du défi, je pense. Il est en train de l'hocat de la vie de l'HQ. Le place est fermé au bout après l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Mais nous avons mis le dans le ventre, à travers les mines de l'Empire. Il va aussi vous vous débrouiller de l'espace. Mais il semble que vous avez déjà fait ces drakes. Oui, le pass-key. Et je vais lui dire qu'il y a quelqu'un qui lui donne un grand merci sur son chemin. Ça marche ! Donc on va trouver Percival. Alors je crois que du coup on doit retourner là où on était. Ouais, on doit retourner là où on était. C'est au fond en fait d'une galerie, il y a une porte et tout ça et on peut pas y accéder. Moi je vais faire une petite pause ici parce que je suis en surcharge. On devrait se faire un voyage rapide, ça serait mieux. Je suis en surcharge donc je reviens. Et on est de retour sur Mars. Je voulais préciser une chose parce qu'à un moment je crois que j'ai dit que... Genre la nutrition en fait ça se voyait pas sur la description des aliments. En fait si, il fallait juste changer de zone je pense pour que ça se mette à jour. Donc vous voyez que maintenant on a des chiffres un peu étranges genre 154 et tout ça. Donc c'est 10% de plus. Donc c'est cool. Honnêtement ça devient sympa ce système. En tout cas on est parti. Ah, c'est par là. C'est là-bas. Donc on va aller trouver Percival. Donc on va devoir retourner dans la grotte. Je pense que je vais faire un voyage rapide pour faire plus vite aussi. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé le sniper. Donc voilà, j'ai enlevé le sniper parce que c'est vrai qu'il ne me servait pas à grand chose. Donc on a que 4 armes mais ça suffira. Du coup, du coup, du coup, du coup. Mines abandonnées. C'était les mines abandonnées ? C'était les mines abandonnées. Let's go. On va pas courir pendant 7 ans. Sinon on va devenir fou. Mais ouais. Plus de sniper, c'est fini. Je me forçais un peu à l'utiliser mais au final, bon, c'est pas super intéressant. Allez, c'est parti. Alors, on va descendre. Bah du coup, c'est par l'entrée normale. Je pense qu'on peut prendre l'entrée qu'on avait pris, vous savez, avec l'ascenseur. Mais bon, vu qu'on est là, on va descendre par là. On va faire ça. Très bien. Donc y'a plus personne, on a tué tout le monde. Donc y'a pas de problème. On a nos armes de près, si jamais y'a des trucs. Hop, très bien. J'ai aussi vidé mon inventaire, évidemment. J'ai tout mis dans mon vaisseau. Pour aller plus vite. Donc voilà, normalement c'est dans ce tunnel-là, je crois bien. Si je me rappelle bien. Ah, c'est loin par là, hein. C'est vraiment le chemin le plus long, en fait. Je pense que... Ouais, ouais, c'est bon. Le seau est un peu loin. Il va un peu loin. Normalement, c'est ça. Donc, passe d'accès, la salle de déchets. On est bon. Je sais plus si y'a des ennemis ici. Peut-être des machines ou des trucs comme ça. Mais ça m'étonnerait, je crois pas. Donc, allons parler à notre chercheur. Très bien. Expert. On a pas le temps. C'est pas important, honnêtement. C'est quoi ça ? Ah, bah c'est euh... Le fameux... La fameuse ressource. Honnêtement, je sais même pas si on en a vraiment... Si on peut en... L'utiliser pour quoi que ce soit. Faudrait que je regarde. Je regarde. Tada ! On l'a trouvé. Normalement, je crois bien qu'il est seul. On peut fouiller un peu, mais je pense pas qu'il y ait grand chose. Ça c'est les... Les petits vers qui sortent à chaque fois. Euh... On va en voir beaucoup. Parce qu'en fait, ils sont... Importants dans l'histoire. Euh... C'est exact. Alors, tu veux expliquer à moi pourquoi tu vas autour... Arrassant les différents anciens... Parfaits de leurs matières difficiles ? Alors... J'ai un échantillon de tissu à faire analyser. Tissu sample ? Tu es venu jusqu'à là pour ça ? Il doit y avoir des cellules importants. Tu veux me dire ce que je vais regarder ? Des cellules d'orimorphes... Sur un monde trop jeune pour en avoir. Un terramorphe rapide. C'est concernant. Qui exactement t'a dit que ça m'a appris ? Adrien Sanon. Ou Sanon. Hadrien. Elle... Elle t'a donné ça. Si elle t'a fait venir tout de suite pour ça. Allons-y dans. Je dois voir ces cellules. Et ouais, c'est important. On y va. J'arrivais pas à rentrer. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh c'est joli ça. Ah mais ça c'est le symbole du bar. Euh... Broken Spear je crois. Ou c'est... Hauteur d'échappement Red Devils. Ok. Je vais vous demander de ne pas toucher rien. J'ai quelques projets dans les works ici. Et je n'avais pas d'attention d'un guest. Oh ! Et Lou a mentionné comment tu as cherché à la mort. Je ne peux pas dire que je suis heureux que les autorités ont leurs mythes sur les recherches. Mais je pense que c'est le prix que vous payez pour ne pas vivre dans une cave le reste de vos jours. Ça serait bien qu'on puisse mettre des... des calcos sur nos vaisseaux comme ça. Très cool. Adrien a vraiment donné ce sample. Tu n'es pas menti à moi ? Parce que si tu m'as dit que c'était un hoax. Et que c'était le meilleur fake que j'ai jamais vu. Je serais malade et très, très réveillé. Tu n'es pas juste humour à un vieux homme, hein ? C'est ce sample ? C'est ce sample ? Il a tous les indiqués de la pire terramorphique dans la histoire humaine. Je pense que tu as entendu de Londinien. Oui. C'était une ville qui a été complètement détruite par les terramorphs. Les swarmes sont très mauvaises, ils ont dû débrouiller le port de l'espace et débrouiller la place de la galaxie. Pas beaucoup de samples ont été détruite du monde dès le temps de l'attaque. Mais ceux qui l'ont fait, bien... Ils ressemblent juste comme celui-ci. Je n'ai pas détecté aucune des signatures de ce specimen a été dans un bateau quand il est vivant. Je ne pense pas qu'il a été transporté à Talseti. Ce specimen... Il s'est devenu là. Plus vite que tout un terramorph devrait. Ce qui veut dire, si nous allons commencer une nouvelle époque dans les relations humains-terramorphs, où des attaques de Londinien peuvent se passer à Londinien, ça ne va pas finir bien pour l'humanité. Donc, vous lèvez ce mauvais omen tout le temps ici. Vous voulez me dire ce que vos plans sont pour ça maintenant ? Je vais vous emmener voir Adrien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on y va. Elle nous attend au 6ème cercle. Le cercle, hein ? On pourrait utiliser un drink maintenant. Ici, le plus vite que nous prenons le levier à la surface. Je ne l'ai pas d'utiliser, mais selon les circonstances, je suis incliné à juste demander pardon. Allons-y. C'est parti ! Je pense qu'on va directement faire ça plus vite. C'est parti ! Fais directement ça parce que je n'ai pas envie de me retaper le chemin à l'envers. C'est quand même vachement bien les voyages rapides dans Starfield. Allez, on y va. Et pousse-toi ! Go ! Donc on va réunir nos deux chercheurs et on va enchaîner sur ça. Si je me rappelle bien, il va nous falloir un peu plus de preuves, je crois, quelque chose comme ça. Il va falloir faire un peu plus de recherches sur ces orimorphes un peu étranges. Et comme il a dit, l'orimorphes est né sur la planète avec l'avant-poste et tout ça. Donc il n'a pas été transporté. Donc c'est encore pire en fait. Donc c'est plus ou moins la preuve que le truc a bien grandi très 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 vite. Et ouais ! Adrienne. Percival. Mon Dieu, regarde toi. Tu es un homme ancien. Tu ne sais pas trop de déranger toi-même, Major. Notre ami ici a monté toi-même. Il suffit de te dire. Non. Pas ici. On va parler un peu plus privé. Lou a dit qu'on peut utiliser le arrière. Ah j'ai faim. On peut fermer ? Non. Alors un peu plus de combat Ouais on va faire ça Donc, vous êtes tous capable de se faire en ce travail ? J'ai ça juste ici Cet sample, c'est un match exact pour lesquels de Londinien Londinien, c'est exactement ce que j'étais peur Je ne suis pas très content de être le joueur de ce genre de news, c'est pour la même chose Donc, m'explique, tu as un plan pour ce travail ? Alors, maintenant, nous avons plus questions que les réponses Donc, j'ai essayé de comprendre ce qu'il va prendre pour accéder à notre vie de Terramorph C'est un bon endroit pour commencer, c'est ce que tu trouves ? C'est dans les archives Les archives de l'armistice ? Ça veut dire qu'on va se déranger avec le cabinet ? Et le Free Star Collective ? Et la House Varun, quelque chose ? Je pense que nous pouvons donner cette approche au revoir Je ne pensais pas que le cabinet serait capable de nous entendre Mais j'ai appelé quelques favors Si tout ce dont vous avez besoin est de charmer quelques bureaucrates, vous pouvez compter sur moi Si tout ce dont vous avez besoin est de charmer quelques bureaucrates, vous pouvez compter sur moi C'est tout ce qui est de charmer de l'armistice Nous sommes des scientifiques de l'armistice Nous étions des scientifiques de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université Donc il travaillait pour la Xenoguerre de l'U.C. Et comme a dit notre copain Où on était en fait Le genre, une sorte de recherche et tout ça Qui est un peu cachée dans la grotte sur Mars C'était le coeur des recherches en fait Tout ce qui est Xenoguerre, tout ce qui est Xenoarmes Xenoarmement Donc ouais On est avec des personnes importantes Et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre Je sais qui vous êtes, pour ce qui est de votre passé, ce ne sont pas mes affaires Oh, n'es tout C'est assez C'est ce qui n'est pas quelque chose à faire Mais c'est après ce qui m'a demandé davantage Ah Mais le travail toujours n'aîné banné après la guerre de la colonie. D'après l'œil de moniteurs de toutes les factions galactiques qui encore participent dans la politique régulière. Mais si nous pouvons convaincre le cabinet de nous aider à accéder à ces données, ça nous donnera les outils que nous avons besoin pour décider ce que ce sample pourrait signer. Et peut-être comment prévenir de plus d'attaques comme celui qui est bondé. Dans ce cas allons parler à ce cabinet. Je vous rencontre devant Mast et New Atlantis. Bonne chance, vous aussi vous allez le servir. Au déploiement de Xenomorphes. Non pas de Xenomorphes, de Orimorphes. Xenomorphes c'est autre chose. De Orimorphes pendant la guerre. Parce que oui, il y a eu un plan pour domestiquer et les utiliser comme armes. Mais apparemment le plan a jamais vraiment fonctionné. Il a été abandonné avant. Ou pas, on verra. Mast !